On l'a fait, on l'a validé, les gars, cette cote à 7,30 sur l'ensemble des quarts de finale de l'euro a été gagnée à l'instant, il est 23h21 à l'heure où je m'enregistre. Les Pays-Bas viennent de s'imposer 2 buts et 1 contre la Turquie et donc c'est officiel, le ticket a été payé. 1000 euros, 7300 euros, c'est validé. Pays-Bas gagnant à 1,60 contre les Turcs. Nulou Suisse à 1,62 contre l'Angleterre. Nulou France et moins de 3,5 buts à 1,61 entre Portugal et Français et le but pour les deux équipes à 1,75 entre l'Espagne et l'Allemagne, c'est le résultat, le fruit de la dernière vidéo pronostique qui a été postée sur la chaîne. Donc les pronos des quarts de finale de l'euro, c'est vraiment une très très belle satisfaction de valider ce ticket avec vous, avec les milliers de personnes qui ont pu suivre. Il y aura donc évidemment, comme je l'avais promis dans la vidéo, 300 euros qui seront distribués parmi les commentaires à l'ancienne vidéo, plus parmi les membres du Telegram parce que ce ticket a été validé. Voilà, je vais tenir ma parole, évidemment. Donc soyez bien dans le canal Telegram pour avoir toutes les infos, pour avoir les prochains pronostics et évidemment également. Le Telegram, il est en description, en commentaire épinglé. Je vous invite à rejoindre tous et le plus rapidement possible, évidemment. Nous, dans cette vidéo, on est sur un autre sujet, les pronostics des demi-finales. Le tableau devient de plus en plus restreint avec plus que 4 équipes. Espagne, France, Pays-Bas, Angleterre, c'est les affiches mardi soir et mercredi soir. Donc, installez-vous confortablement puisque dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pronostiquer de manière la plus précise possible ces deux matchs-là. Quelle sera la physionomie, quel sera le score, quel sera le résultat et quel sera évidemment le pronostic le plus intéressant à prendre sur chaque match. Je vous invite, avant qu'on commence à liker la vidéo, à vous abonner et à rester jusqu'à la fin puisqu'évidemment, il y aura de nouveau un gros ticket sur ces demi-finales. Il y aura une grosse mise et il y aura potentiellement, pour vous, de l'argent de nouveau à aller chercher. Donc, restez bien jusqu'à la fin, commentez, likez, bref, tout ce qui va bien. Avant toute chose, retour sur les quarts de finale, toujours en analysant les expected goals par rapport aux résultats. Très intéressant d'avoir le prisme statistique avancé par rapport aux résultats finales, de ne pas être uniquement orienté par le résultat pour faire l'analyse du match, mais également par ce qui a été produit. Donc, je rappelle que les expected goals, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les buts attendus par rapport à la prestation, par rapport à la qualité des occasions de buts qui ont été produites par les équipes durant les matchs. Et là, il y a quand même quelque chose de très frappant. Toutes les équipes qualifiées, alors j'ai également les stats de Pays-Bas, Turquie, ils ne l'ont juste pas encore ajouté à la liste, mais là aussi, sous les yeux, ne vous inquiétez pas. Toutes les équipes qui se sont qualifiées en demi-finale ont été dominées dans les expected goals. C'est incroyable. Angleterre-Suisse, il y a eu match nul, ça s'est décidé aux prolongations. 0,72 pour les Anglais, 1,47 pour les Suisses, pas si surprenant que ça, c'était un peu ce qu'on avait analysé. Les expected goals de prédiction des quarts de finale, vous vous souvenez-vous, je n'étais pas vraiment en accord avec l'avantage des Anglais, c'était 1,2 contre 1,1 expected goals face aux Suisses, je n'étais pas vraiment d'accord. Pour le coup, ça me donne plutôt raison avec une bonne partie des Suisses, encore une fois, qui sortent de manière assez cruelle face à des Anglais toujours aussi mauvais, mais qui sont en demi-finale. Voilà, c'est comme ça, c'est l'Angleterre de cette année. La France, dans la même veine, clairement, a aussi été dominée assez largement au niveau des expected goals, 1,78 contre 1,06. Alors, j'ai regardé plus dans le détail, il y a 0,92 expected goals des Portugais en prolongation, donc en réalité, c'est plutôt équilibré sur les 90 minutes, le nul est logique, mais le Portugal aurait pu s'imposer en prolongation, aurait dû s'imposer en prolongation face aux Bleus, qui a été, pour être honnête, moins forte que ce que j'imaginais. Mais la victoire au tir au but, elle est assez heureuse, je pense qu'on peut remercier Roberto Martinez d'avoir laissé Cristiano Ronaldo 120 minutes sur le terrain, puisqu'il a vraiment, ça fait dur ce que je vais dire, mais pourri ce poste de numéro 9, parce que pas beaucoup d'appels, une présence, mais pas servi par ses coéquipiers, du coup, il ne servait pas à grand-chose. Et je pense que c'était vraiment le seul chaînon manquant pour le Portugal pour pouvoir nous mettre un but. Alors, il y avait un grand Mike Mignon dans les buts, mais pour moi, avec un oeuf un peu plus mobile, le Portugal nous aurait fait craquer. Déçu de la prestation offensive des Bleus, comme toujours, comme d'habitude, on n'est pas forcément, on n'est plus surpris. On le sait qu'on a Mbappé, qu'on a Griezmann, nos deux hommes forts qui ne sont pas en forme dans la compétition, donc forcément, c'est plus difficile. La chose encore plus compliquée, c'est qu'il n'y a personne qui prend le relais, que ce soit Colomoni, Thuram, Dembélé, c'est des joueurs qui ne sont pas assez décisifs par rapport à ce que devrait être un top player d'une équipe à ce niveau-là. Une calife plutôt heureuse, même si très content qu'on ait enfin gagné une séance de tir au bus, c'était la première fois depuis 98. Si on regarde par rapport aux expected goals qui étaient prédits, on avait 0,4 davantage, on n'a pas été aussi solide que ce qui était attendu. Alors bon, c'est sur 120 minutes, en réalité, il y a 0,8 de prédiction, il me semble qu'ils sont à 0,90 sans les prolongations. Donc, on a été bon pendant 90 minutes, mais on a pêché un petit peu après. Espagne-Allemagne, 1,42 pour les Espagnols qui marquent deux buts, 2,13 pour l'Allemagne qui n'en marque aucun. Clairement, ici, le score, il aurait même dû être inversé. L'Allemagne a fait très forte impression pendant une grosse partie du match, ils ont mis un gros défi physique en place. Ils ont été quand même très pressants offensivement. 2,13 expected goals, il n'y a personne qui fait mieux sur ces quarts de finale. Les Allemands ont été l'équipe qui a produit plus offensivement. En tant que de réalisme, je pense notamment à Kaya Werth, insupportable à la finition. Ça résume plutôt bien sa compétition. Je pense qu'avec un full croc titulaire depuis le début de la compétition, l'Allemagne, c'était final. Et sans doute avec des matchs gagnés encore plus facilement. Parce que Kaya Werth, franchement, la finition, c'est ce qui a vraiment plombé l'équipe. Ce qu'on peut retenir dans ce match-là, c'est que l'Espagne n'est vraiment pas aussi impériale que ça. Je ne les imaginais pas être autant mis en difficulté par les Allemands, pour être très honnête. Si on se réfère aux expected goals prévus, c'était extrêmement serré. 1,4, il n'y avait pas davantage, c'était vraiment du 50-50 pour les deux équipes. Dans les 90 minutes, on était à 0,56 seulement pour l'Espagne. 1,56 pour l'Allemagne, donc il y avait un expected goals de différence. C'est quand même très très parlant. L'Allemagne peut nourrir d'énormes regrets de ne pas avoir rejoint les demi-finales. Pays-Bas Turquie, je ne l'ai pas dans la liste, mais il est ici. 0,98 pour les Pays-Bas, 1,24 pour la Turquie. C'est là aussi rageant pour les Turcs qui menaient au score, qui étaient plutôt bien dans le match, qui auraient même pu égaliser en fin de match. Le nul aurait sans doute été logique. C'est un petit braquage, un petit braquage de réalisme de la part des Hollandais qui marquent deux fois plus que ce que les expected goals auraient laissé penser sur le terrain. Ils ont été très réalistes. Ils s'en sortent bien, très bien sur cette demi. Donc, ce que je retiens, c'est que dans la première demi-finale, Espagne-France, attention, on met les Espagnols largement favoris. On a des Espagnols qui crèvent l'écran depuis le début de la compète, mais qui ont montré des limites très intéressantes. Je pense que le staff de Didier Deschamps, là, à la vidéo, il faut foncer, il faut y aller, parce qu'il y a de vraies faiblesses sur lesquelles il faut appuyer défensivement sur cette équipe d'Espagne. On a vu qu'ils n'étaient pas impérial, c'est prouvé par les stats avancées. Il y a de l'espoir maintenant pour l'équipe de France, qui a montré toujours autant de solidité. Si on enlève les prolongations dans les 90 minutes, l'équipe de France, ça reste très très solide. Il n'y a pas de raison que ça bouge face à l'équipe d'Espagne. Au final, un Espagne-France plus équilibré dans les styles très différents, mais équilibré quand même. Et Pays-Bas-Angleterre, là aussi, l'équilibre prime, je pense, entre une équipe anglaise qui a des individualités, qui la sauvent au final tout le temps. Le but magnifique de Saka face à la Suisse, le but magnifique de Bellingham face à Slovaquie. Donc individuellement, ils vont peut-être pouvoir s'en sortir, mais en face, il y a peut-être le MVP du tournoi. Avec Cody Gagpo, mais des néerlandais, pas assez réguliers. C'était l'équipe qui avait le plus survolé les huitièmes de finale avec le 3-0 contre la Roumanie. Même dans les stats avancées, c'était très impressionnant. Et là, face à une équipe de la Turquie, une équipe très ouverte, une équipe qui ne refuse pas le jeu, qui concède beaucoup d'occasions, on l'avait vu, on l'avait analysé, produire seulement 0.98 expected goal sur 90 minutes, c'est extrêmement décevant. Je pense notamment à Memphis Depay, à Xavi Simons, que j'ai trouvé vraiment très mauvais. Cody Gagpo, sa première mi-temps, elle n'est pas bonne non plus. La deuxième, bien meilleure, mais ce n'est pas assez costaud, je pense, pour éliminer les Anglais. Les Hollandais, donc c'est équilibré, mais aux individualités, avantages Angleterre. On va regarder maintenant les prédictions expected goals des demi-finales. Super intéressant, parce que surprenant. 0.4 de différence entre Espagnol et Français, 1.3 pour l'Espagne, 0.9 seulement pour la France. Donc un net avantage donné au final aux Espagnols, je suis très surpris. 0.4 de différence, ça me paraît quand même beaucoup. Et dans la deuxième demi-finale, c'est les néerlandais données favoris face aux Anglais. 1.3 expected goals contre 1.1 pour l'Angleterre. Là, on a de la donnée qui me fait un petit peu peur, parce que ce n'est pas vraiment ce que j'imaginais. 1.3 expected goals pour les Espagnols. Je les découvre vraiment au moment où on parle là. J'imaginais, comme je vous l'ai dit, il y a quelques secondes à peine, quelque chose de plus équilibré entre Espagnols et Français. Et un avantage à l'Angleterre. Après, il faut relativiser. Je pense que ce n'est pas du tout parce que les Espagnols nous seront supérieurs au niveau des expected goals sur les demi-finales. Ils ont forcément gagné. On a vu que c'est une équipe qui tentait énormément, qui se créait beaucoup de situations. On va en bloquer pas mal, je pense, je l'espère, avec notamment Mike Mignan. Avec une défense aussi qui sera présente. Et les Bleus, après, peut-être qu'ils se créeront moins d'occasion que ce soit les autres matchs. Peut-être qu'on n'aura qu'une seule dans la rencontre. Peut-être qu'ils vont la marquer. Et ça va être, pour une fois, un scénario de match totalement différent. Où la France va être beaucoup moins tendue, balle au pied, en faisant le jeu. C'est sûr que là, on attend que ce soit l'Espagne qui est la possession, qui crée le jeu, etc. Donc là, la France sera dans une position d'attente. Qui peut-être va plus lui convenir. Qui peut-être aussi va plus convenir aux caractéristiques de ses attaquants rapides, véloces. Je pense notamment au rôle d'un Barcola dans ce genre de match-là qui sera incroyable. On se souvient de lui face à la Real Sociedad, face au Barça, qui avait fait mal, beaucoup de mal dans la profondeur. On est à nouveau face à une équipe espagnole. Et avec un Kylian Mbappé bouilli physiquement, Deschamps, après la 60-70e, il ne faudra pas hésiter. S'il faut faire entrer un Barcola, ça me semble inévitable, vraiment. Dembélé aussi, on peut vraiment l'attendre beaucoup de ce point de vue-là. Un 9 qui prend la profondeur comme Colomoni. Non, on aura peut-être moins d'occasion, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à marquer pour la première fois de la compétition face aux Espagnols. Je préfère le dire dès maintenant. Par contre, dans le deuxième match, 0-2 de différence pour les Pays-Bas. J'avoue que là, ça ne coïncide pas vraiment avec ce que j'ai analysé. Après, je sous-estime peut-être le fait que les moments forts des Pays-Bas sont quand même très souvent ponctués de but. C'est l'équipe qui n'est certes pas régulière, comme je le disais, mais quand elle appuie fort sur le but adverse, c'est costaud. Et généralement, ça va au fond des filets assez rapidement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont 1,3 parce que les attaques hollandaises sont tranchantes. On va rapidement sur la cage adverse et on se produit assez facilement des grosses occasions. Il y a une diversité de joueurs offensifs. Les Weghorst comme attaquant de surface, point de fixation, c'est très efficace. Même fils de Pays, ce n'est pas du tout le même type de neuf. Xavi Simons pour l'extérieur de la surface, Cody Gagpo à gauche, Daniel Malen à droite, Bergwijn à droite également. Il y a quand même beaucoup de talent offensif côté néerlandais. Et ça pourrait mettre à mal une défense des Anglais qui a subi beaucoup l'expected goals face aux Suisses, qui a logiquement cédé. Et au final, ils ont cédé quasiment tout le temps, les Anglais. Mais quand ils concèdent des occasions, c'est des grosses occasions et ça va généralement au fond. Ça correspond bien au fait que les Néerlandais vont sans doute subir la plupart du temps. Mais quand ils seront dans la surface adverse, il y a de fortes chances qu'ils finissent par marquer. Alors les cotes, on va les découvrir ensemble. Avant, je les découvre en même temps que vous. 2,62 pour l'Espagne, 3,12 pour l'équipe de France. Et ok, la France a plus de 3, donc assez logique par rapport aux prévisions d'expected goals. Bien que l'Espagne à 2,62, du coup, ça se retrouve presque un peu haut. Parce que le nul est à 2,96, donc le nul en dessous de 3. Ok, logique. Pays-Bas, 3,10. Alors qu'ils sont favoris des expected goals, 3,10 également pour le nul. 2,41 pour les Anglais. Là, il y a des choses à prendre. Il y a des choses à prendre. Je m'oriente directement pour voir la cote du but des Pays-Bas. 1,45, le but des Pays-Bas. Ça, c'est bon. Le but pour les deux équipes, 1,92, ça, c'est bon. Ça, c'est de la belle cote. Je pense qu'on a déjà quelque chose d'intéressant. Pays-Bas-Angleterre, les deux marques, ça correspond tellement bien à la physionomie des deux. Une Angleterre qui aura le ballon, qui ne va pas en faire grand-chose une bonne partie du match. Des Hollandais qui vont le laisser parce que faibles dans une bonne partie du match aussi, mais qui vont attaquer avec beaucoup de force quand ils vont le faire. Et donc, trouver normalement le chemin des filets. Côté, l'Angleterre devrait être sauvé par ses individualités. Les deux équipes marquent. Il va être un match épique. Les deux tactiques des deux équipes. Et deux profils s'y prêtent bien, les deux équipes marquent ici. Par contre, ensuite, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur Espagne-France ? Les cotes, au final, ne m'arrangent pas. Parce que là, j'ai presque envie de partir sur un France ou nul, mais avec un 0,4 de différence dans les prédictions d'Expected Goals, ce serait très couillu d'aller chercher ça. En plus, le Nouveau-France est à 1,48. Ce n'est pas forcément une belle cote. Si on va combiner ça, on est seulement sur du 1,48. Donc, si on met à 1 000 euros, il y a seulement 2 840 euros. Ce n'est pas fou. Je trouve que pour le coup, c'est plus difficile d'établir un scénario avec des cotes intéressantes sur ce match, sur ce Espagne-France. Si je me souviens bien, dans le quart de finale, on a eu des choix bizarres du sélectionneur espagnol qui avait fait sortir Nico Williams et Lamine Yamal, qui s'était retrouvé avec une équipe très bizarre pour les prolongations. Au final, c'est quasi un miracle qu'il arrivait à se qualifier. Puisqu'en faisant sortir ses éléments les plus dangereux, il y a eu l'égalisation. Après, franchement, ça sentait vraiment le roussi pour l'Espagne. Des absents pour les Espagnols aussi. Robin Lenormand en défense centrale. Pas sûr que ce soit vraiment une mauvaise chose. Pour moi, il n'a rien à faire en tant que titulaire quant à Nacho dans l'équipe. Je pense que ça va se voir sur cette demi. Nacho, la porte, ça va être bien. Il y a Carval qui va manquer. Par contre, ça, c'est quand même une sacrée perte au niveau de l'expérience. Pedri qui va manquer aussi, blessé. Mais bon, quand tu vois le niveau de jeu de Dani Olmo, tu te demandes même si ce n'est pas lui qui devait être titulaire. Dani Olmo sous-coté à la mort sur 7 euros. Et notamment avec l'Espagne, il est toujours très flamboyant dans un rôle de 10 comme ça. Dani Olmo, c'est très très fort. Je pense qu'il va nous faire sacrément mal. L'Espagne est la meilleure équipe du tournoi, mais l'équipe de France est l'équipe la plus solide du tournoi. On a un choc entre le feu et la glace ici. Si je devais résumer cette demi-finale, ça serait comme ça. Qui gagne entre le feu et la glace ? C'est la glace. Et je pense que si on montre toujours autant de solidité, la glace va le faire. Et si on prend une califte de la France à 2,04, on est sur une cote à quasiment 4. Voilà, 1,92 fois 2,04. 3,92. Si tu mets 1,000, ça fait quasiment 3,000 euros de bénéfice. Et là, ça devient plus intéressant. Maintenant, c'est culotté quand même. Parce que miser sur une califte de la France en finale d'un euro, alors que tes meilleurs joueurs offensifs, Mbappé et Griezmann, ne sont pas en forme, ce n'est même pas qu'ils ne sont pas bons. Eux ne sont pas bons du coup, mais ils ne sont juste pas prêts. On voit qu'il y a de la bonne volonté. On voit qu'ils veulent faire. Mais il n'y a pas les jambes, il n'y a pas l'explosivité, il n'y a pas la vélocité, il n'y a pas le tonus. Et ça, quand tu ne l'as pas, c'est difficile. De l'autre côté, par contre, tu as des joueurs qui ont cette explosivité, ce tonus, Miko Willams, la mini amale, le match des deux ailiers, c'est quelque chose. Mais si on fait un parallèle à ce qui va les accueillir du côté français, c'est-à-dire Jules Koundé et Théo Hernandez, sans doute les deux meilleurs latéraux du tournoi, il y a ce qu'il faut pour les muselés, normalement. Jules Koundé bluffant, Théo Hernandez incroyable. Au final, on peut les éteindre. Il y a la capacité de les éteindre. Et quand on voit comment ils ont été mis en difficulté aussi par l'Allemagne, certes, qui étaient à domicile, qui s'étaient poussés, etc. Dans un match sur terrain neutre, ça aurait été différent. J'ai l'impression que les grands méchants de l'histoire, c'est l'équipe de France. Et donc, s'il y a bien une nation qui peut sortir, l'Espagne, c'est la France. Je suis moins confiant que la cote à 7,30 sur ce simple combiné de deux matchs. Je pense que je vais le tenter, parce que la cote en vaut la chandelle, quand même une cote à 4. Je pense que le Pays-Bas, Angleterre, les deux marques, c'est assez tranquille. Après, l'accueil de la France, c'est un vrai risque. Mais je pense que je vais le faire et valider ça. Alors là, on est samedi soir, à minuit, au moment où je tourne cette vidéo. Je ne vais pas valider immédiatement le ticket. Je vais attendre quand même un jour ou deux, histoire d'avoir les compos probables définitives, tous les états de forme, etc. Je ne vais pas balancer 1000 euros comme ça dans le feu. Je mettrai dans le Telegram si le ticket est validé ou pas. Il y a 99% de chances qu'il soit validé, je ne vais pas vous le cacher, sauf éléments énormes de dernière minute, comme blessure de Mike Bagnan ou blessure de William Saliba. Je valide ce ticket. Mais voilà, par sécurité, pour ne pas envoyer 1000 euros dans le vent, j'attends encore un petit peu. Donc, ça sera posté dans le Telegram. Misez en direct, les amis, comme toujours. Et si le ticket passe, comme la dernière fois, il y aura, alors on est à combien ? On est à 3920. Allez, il y aura 100 euros à gagner parmi l'une des personnes qui aura liké cette vidéo et qui aura commenté la vidéo. Et 100 autres euros, l'une des personnes qui sera dans mon canal Telegram. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre le Telegram, le lien est en bio en commentaire épinglé. Je vous attends tous là-bas. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour vos pronostics sur les demi-finales de l'Euro. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end ou début de semaine en fonction du moment où vous regardez ma vidéo. Et bonne chance pour vos pronos des demi-finales. Ciao, ciao !